Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement pour la partie 4 sur le New Age. Vous avez certainement remarqué que la partie 2 concernant les faux prophètes masculins, on n'a pas vraiment noté de grande différence finalement entre le 2.0 et le 3.0, pour ce qui concerne en tout cas les mouvements spirituels. Là je ne parle pas des mouvements de vérité dans la vidéo partie 2. Et là nous allons nous intéresser au cas des fausses prophétesses, où là je dirais qu'il y a eu quand même beaucoup plus de renouvellement, à mon sens, dans le paysage français depuis 2012. Il y a notamment eu un véritable upgrade 3.0 que j'étudie dans la partie 3 sur le New Age 3.0, pour contrer les prises de conscience qui ne manqueraient pas d'advenir dans les personnes en quête spirituelle après 2012, puisqu'il n'y a pas eu d'apocalypse mondiale à l'échelle planétaire et cosmique. Mais là ici je vais m'intéresser à toutes celles qui sont restées bloquées sur la version 2.0, qui n'ont pas compris qu'elles étaient trompées par un ensemble de manifestations émanant de l'astral. Elles sont restées bloquées sur le mode, la mode du channeling, etc. de la New Age 2.0. Donc là, j'avais étudié le cas du néo-chamanisme au féminin. Donc dans ce courant-là, on va trouver beaucoup de femmes, pareil, avec un code vestimentaire finalement très téléphoné. Donc ça va tourner autour du féminin sacré, de la connexion avec les animaux. Non que je dise que ça n'existe pas, mais, encore une fois, il faut être capable de discerner s'il s'agit finalement d'un outil marketing vendeur. La personne d'ailleurs peut véritablement disposer de ces choses-là, mais mal les utiliser. Enfin, les utiliser, à mon sens, pour construire finalement un business de thérapeute et, en définitive, fort probablement un énorme égo spirituel là-dessus. Personnellement, je pense que l'expression du féminin sacré, il est finalement avant tout intime. on n'a pas besoin de l'afficher. En fait. Pas de trop. Quand on sait qu'on l'a, en soi, et qu'on est dans une véritable recherche de ne surtout pas tomber dans ce piège de l'égo spirituel, je pense qu'on l'utilise quand même franchement très différemment. Ce n'est pas qu'on va le cacher, parce que ce ne serait pas juste si une femme bien faite de sa personne, belle et qui émane le féminin sacré, doit s'interdire de porter certains vêtements ou de vivre ça, d'exprimer ça à travers car la mise en scène de son corps, elle n'a pas non plus à s'interdire. Ce n'est pas juste pour elle. Mais on ne va pas non plus en surjouer. Voilà. Donc, c'est assez difficile à expliquer. Mais bon, on ne va pas tout le temps, en tous les cas, si vous voulez jouer cette corde-là. Ce n'est pas possible dans la vie quotidienne, surtout aujourd'hui. Enfin, il me semble. Ce qui est certain, c'est que c'est un exercice de style extrêmement difficile aujourd'hui, en raison de la contamination profonde que la plupart des hommes ont. Sur le mode normopathe que je décris dans d'autres vidéos, d'entrer en relation avec l'autre. Donc, je vous donne un exemple. Vous savez que le féminin sacré est en vous. Vous le portez en vous. Et vous acceptez aussi de, entre guillemets, de jouer avec, enfin, de le manifester. Eh bien, à ce moment-là, vous attirez l'attention et les regards sur vous, aussi bien des hommes que des femmes. Mais c'est à vous de placer la barrière de l'interaction de ce qui va réellement se dérouler. Et Dieu sait si c'est difficile pour les autres de comprendre que ce n'est pas parce que j'ai main de ça, je l'ai mis en valeur aujourd'hui, que nécessairement, tu as le droit de venir m'imposer une relation de séduction. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Pour être très clair, d'ailleurs, je pense que dans une humanité authentique native, les hommes devraient être éduqués à toute cette subtilité et ne devraient venir séduire une femme que lorsque, préalablement, elle l'y a autorisé. Donc, tout cela nécessite de déprogrammer de tout ce qui a été implanté dans nos cerveaux et qui nous conduise à jouer entre hommes et femmes des jeux de miroirs destructeurs. Tant qu'on n'a pas fait cette déprogrammation et ce recâblage, on n'est pas capable, par exemple, je pense, de faire la différence d'interpréter, par exemple, un sourire qui vous est adressé. Alors, aujourd'hui, vous êtes une jolie femme, vous rentrez en relation, vous souriez, à un homme, ça y est, tac, immédiatement, ça y est. Pour lui, il est en terrain conquis, ça y est, il va prendre ça pour une autorisation. Eh bien non, pas forcément. Il y a mille et une manières de sourire. Vous voyez, c'est tout ça, c'est tous ces niveaux-là de langage qui nous ont été volés, qui ont été reprogrammés, standardisés, par la loi de prédation et la prédominance du langage verbal avec cet alphabet babylodien, comme en parle Harald Cotvella dans son interview. Encore une fois, le moment où il parle de cette chose-là qu'avant l'apparition de l'écriture, il n'y avait pas d'incompréhension, c'est-à-dire que le langage verbal s'accompagnait de tout l'ensemble, il y avait un corps cohérent entre le langage verbal, paraverbal et infraverbal, de sorte qu'il n'y a pas d'espace pour l'incompréhension. Donc, dans ces mille et une manières de sourire, il n'y a pas de confusion possible. Aujourd'hui, tout le monde nage en pleine confusion par rapport à tout cela, la programmation neurolinguistique et comme tout le monde plus ou moins est de travers et câblé de manière totalement incohérente, plus personne n'arrive à y voir clair. Donc, pour vous expliquer comment j'essaye d'utiliser ce féminin sacré, c'est que si avec ça, par exemple, je compte finalement n'inviter que les femmes dans ma recherche, j'ai été à un moment donné dans cette idée parce que je pense quand même qu'il faut surtout s'occuper des femmes aujourd'hui et ensuite, je pense que les hommes suivront. Enfin, certains hommes en tout cas. Mais en même temps, je n'ai vraiment pas envie de laisser les hommes derrière. Mais je n'ai pas envie non plus de trop m'occuper d'eux ou plutôt de mal m'occuper d'eux ou de m'occuper d'eux dans le sens, si vous voulez, des attentes, des stéréotypes de genre. Donc, ce que j'essaye de faire, eh bien, c'est de les inviter autrement et je trouve que ça marche. Ça marche à condition qu'avec certains hommes qui sont capables de modifier leur positionnement. Une fois qu'ils ont compris que bon, non, le mode, si tu veux, fanfaronnade ou chercher à séduire ou chercher à je ne sais quoi, ça ne va pas m'intéresser pour entrer en relation avec eux. Alors, s'ils font l'effort de se positionner autrement, alors là, il peut vraiment se dérouler quelque chose. Une relation d'amitié, un échange en tous les cas, je pense, qui nous nourrit réciproquement. Voilà pour ce que je peux en dire aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 de l'amitié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501